Salut les entrepreneurs, c'est Jonathan de l'Africum Academy et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui appartient à la série consacrée au prix ton de demande, le dropshipping 2.0. Alors dans cette vidéo, nous allons voir ensemble deux excellents canaux marketing qui sont Instagram et Facebook et nous allons tenter de voir lequel est meilleur pour votre business. Alors bien que cette vidéo appartienne à la série consacrée au prix ton de demande, et bien cette question prévaut pour n'importe quel type de business. Que vous fassiez du dropshipping classique avec Shopify, Amazon, AliExpress, etc. ou que vous fassiez du e-commerce normal en stock, cette question va rapidement venir. Est-ce que je dois promouvoir mes produits plutôt via Instagram, donc le marketing d'influence, les posts sponsorisés, etc. ou est-ce que je dois faire de la publicité sur Facebook ? Nous allons voir au travers de cette vidéo, en fonction de votre business bien sûr, à quel moment vous devrez utiliser Instagram et à quel moment vous devrez utiliser Facebook puisque les deux modes de promotion ont leurs avantages et ont leurs inconvénients, leurs points forts et leurs points faibles. Alors juste avant de commencer, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube et à la page Facebook pour ne pas manquer les prochaines vidéos. On va commencer le cours tout de suite, c'est parti ! Quand on vient à créer un business, une entreprise, n'importe quel type d'entreprise, ici ce sont les business en ligne, il y a trois grandes étapes à respecter. La première, c'est le sourcing, où vous allez donc sourcer des produits gagnants. La seconde est la phase création. Par exemple, vous allez créer votre boutique Shopify, votre boutique PrestaShop ou autre. Et la troisième phase va être la promotion, la promotion de votre produit ou de vos produits, de vos articles. Et cette troisième étape est cruciale. Cette troisième étape est importante, elle est capitale pour réussir votre business parce que si vous ne faites pas la promotion de vos produits correctement, vous ne ferez pas de vente. Évidemment, les trois étapes sont importantes, mais la promotion de votre produit, évidemment, c'est cette étape-là qui va concrètement vous permettre de générer des revenus. Si vous ne faites pas la promotion de vos produits, et si vous comptez sur le hasard ou sur la chance, vous risquez fort de ne pas faire de vente. Et si vous faites la promotion de vos produits, mais que vous le faites mal, alors vous ne ferez pas de vente. Et également, si vous faites la promotion de vos produits, mais sur les mauvais canaux de promotion, alors vous ne ferez pas de vente. Et donc du coup, vous allez gaspiller de l'argent, vous allez perdre de l'argent, puisque bien souvent, pour la promotion de vos produits, il y a évidemment ce qu'on appelle le trafic organique, où vous allez essayer d'attirer des prospects gratuitement. Et à côté de cela, il y a le trafic payant, où vous allez attirer du trafic qualifié et payant. Donc pour cela, vous allez devoir mettre de l'argent sur la table. Alors si vous mettez de l'argent sur la table et que vous faites mal les choses, vous allez perdre votre argent, ou alors vous ne ferez pas un excellent taux de conversion. Et donc du coup, votre rendement ne sera pas optimisé. Donc l'important ici, ce sera d'optimiser votre taux de conversion, d'optimiser vos rendements. Et pour cela, il faut bien sélectionner ces canaux de promotion. Aujourd'hui, on va parler des deux meilleurs, qui sont Facebook et Instagram. Il y en a d'autres, il y a Bing, il y a Pinterest, il y a Google. Il y a tout un tas de canaux de promotion, mais les deux meilleurs, vraiment, surtout quand vous lancez votre marque, quand vous lancez votre business, ce sont Instagram et Facebook. Maintenant, en fonction de votre type de business, Instagram doit être privilégié, ou alors Facebook doit être privilégié. Donc, petite parenthèse, juste pour rappeler à ceux qui sont vraiment débutants dans le e-commerce, quelle est la différence entre la promotion via Instagram et via Facebook ? La promotion via Facebook, c'est simplement que vous allez faire une publication à peu près comme celle-ci, et vous allez la diffuser auprès d'une audience que vous aurez ciblée au préalable. Donc, une audience que vous allez travailler, une audience qui a de fortes chances d'être intéressée par votre produit ou par vos produits. D'accord ? Donc, ça, c'est ce qu'on appelle la publicité payante sur Facebook. Vos prospects vont donc voir sur leur fil d'actualité une publication comme celle-ci, et s'ils sont intéressés, ils vont alors cliquer pour atterrir sur la page de votre produit, et s'ils sont intéressés toujours, s'ils sont mis en confiance par votre site, ils vont acheter. Sur Instagram, ça se passe un peu différemment. La première méthode, c'est de faire des posts, donc à peu près comme sur Facebook, puisque Instagram appartient à Facebook, vous allez faire des posts, des images comme celle-ci, et vous allez donc payer pour mettre ces images en avant sur le fil d'actualité de vos prospects, une audience que vous aurez ciblée également au préalable. Et la deuxième méthode, ça sera celle qui est la plus rentable, ça sera de passer par du marketing d'influence, donc de passer par des influenceurs, c'est-à-dire des personnes qui ont déjà leur audience. Vous allez contacter ces personnes, et vous allez leur proposer de faire la promotion pour vous de vos articles auprès de leur audience, chose qu'ils feront contre une certaine somme, que vous aurez établie au préalable. Et ensuite, quand cette personne, quand cet influenceur va faire la promotion de votre produit auprès de son audience, une partie de cette audience, s'il y a l'intéressé, va aller cliquer sur le lien, et ensuite va atterrir sur la page produit et pareil, va acheter. Alors la différence des deux modes de promotion, c'est-à-dire les postes sponsorisés classiques sur Facebook, et puis le marketing d'influence, ça sera la nature du trafic en fait. C'est-à-dire que sur Facebook et même sur Instagram, quand vous faites des postes sponsorisés comme celui-ci, et bien ces postes vont tout simplement viser un trafic qui est froid, c'est-à-dire un trafic qui n'est pas là pour acheter de base. Ce sont des personnes qui ne sont pas là pour acheter des produits, et vous, vous essayez donc de leur soumettre vos produits en espérant qu'il y ait un déclic chez ces personnes et qu'elles désirent ensuite acheter votre produit. Donc ça, ça fonctionne si vous arrivez à bien trouver un produit qui répond aux besoins de vos prospects et que vous arrivez à faire une offre irrésistible auprès de ces prospects. Et donc du coup, ces prospects-là doivent acheter tout de suite votre produit pour bénéficier de cette offre qui est irrésistible. Autrement, si vous ne faites pas ça, ces personnes vont tout simplement zapper votre publicité puisqu'elles n'ont pas réellement besoin tout de suite de votre produit. Elles ne sont pas là pour acheter sur Facebook et même sur Instagram, mais elles sont dans une optique de découverte et pas dans une optique d'achat. Et un détail supplémentaire qui a vraiment toute son importance et que les débutants ont vraiment du mal à saisir, surtout quand vous débutez ou vous venez de créer votre boutique, c'est que vos prospects ne vous connaissent pas. Ils ne vous connaissent pas du tout. Ni d'Eve, ni d'Adam. Ils ne savent pas qui vous êtes. Ils ne savent pas si vous êtes une arnaque. Ils ne savent pas si vos produits sont de qualité. Ils ne savent pas s'ils vont réellement recevoir leurs produits dans les temps. Ils ne savent pas si vos produits vont réellement répondre à leurs besoins. Ils ne savent rien de tout ça. Et donc, vous qui êtes un inconnu total à leurs yeux, vous venez leur demander de vous faire confiance et donc d'acheter votre produit. Donc, ces personnes-là doivent accepter de sortir leur propre monnaie et de donner de l'argent à une marque, une boutique qu'elles ne connaissent absolument pas. Elles n'ont jamais entendu parler de vous. Vraiment, surtout quand vous venez de créer votre boutique, vous êtes inconnu au bataillon et vous espérez donc faire des ventes avec de la publicité classique. Encore une fois, cela marche en fonction des produits. Cela fonctionne en fonction des produits. Et si vous arrivez à faire une offre irrésistible, d'accord ? Mais il faut que les personnes aient besoin de ce produit-là. Dans notre cas, on est dans du prix de ton demande. C'est-à-dire que vous créez votre marque de vêtements, votre marque d'accessoires. Ce sont des articles dont les personnes n'ont pas réellement besoin en soi. Il faut donc viser autre chose, non pas le besoin, mais la passion. Et donc, cela va être beaucoup plus difficile de convaincre des personnes qui ne vous connaissent pas d'acheter des produits juste pour une histoire de passion. Vous voyez ? Et donc, du coup, là, on en vient au marketing d'influence. Là, c'est différent puisque les personnes, encore une fois, ne sont pas là dans une optique d'achat. Mais par contre, elles font confiance à leur influenceur. Elles font confiance à la personne qui leur dise d'acheter ça. Tout est une histoire de confiance. Il faut réussir à gagner la confiance de vos prospects. Sur Facebook, à froid, comme ça, quand vous venez de vous lancer et que vous essayez de faire de la publicité, vous voyez que ça ne fonctionne pas. Donc, quelque chose à votre business, vous voyez que ça ne fonctionne pas. C'est normal parce que les personnes ne vous connaissent pas. Elles ne vous font pas confiance. À partir du moment où vous arrivez à gagner la confiance des personnes, ça va beaucoup, beaucoup plus vite. Et donc, Instagram, le marketing d'influence, en général, puisqu'il n'y a pas qu'Instagram, il y a YouTube, il y a les blogs, etc. Ici, ça va donner de bien meilleurs résultats puisque les personnes, elles ont confiance en vos influenceurs. Même si elles ne connaissent pas votre marque personnellement, si vos influenceurs ont confiance en cette marque, alors les followers, donc les personnes qui suivent cet influenceur, auront également confiance en cette marque. C'est un gage de qualité. Par conséquent, négliger le marketing d'influence, c'est une mauvaise idée. C'est une terrible erreur que de ne pas se lancer de marketing d'influence. Dans notre cas, ici présent, où l'on fait du prix de ton demande, comme on le voit dans la formation complète, il faut impérativement avoir une stratégie axée principalement sur du marketing d'influence et principalement sur Instagram. Pourquoi ? Parce qu'avec le prix de ton demande, premièrement, vous créez votre marque de vêtements, votre marque d'accessoires, de casquettes, de lunettes de soleil, de maillot de bain, de ce que vous voulez. Du coup, il faut savoir que les influenceurs sont vraiment friands cela parce que quand vous faites du dropshipping classique avec des produits que tout le monde vend, que tous vos concurrents vendent, où vous ne pouvez pas personnaliser ces produits, donc mettre votre marque sur ces produits, c'est déjà plus compliqué de convaincre un influenceur de faire la promotion d'un produit qui est neutre. Et donc, du coup, quand vous faites du prix de ton demande, où vous créez votre propre marque, vous créez vos propres logos, l'influenceur, déjà, il voit en vous une vraie marque puisqu'il ne sait pas que vous faites du prix de ton demande. Il ne sait pas que vous n'avez pas de stock, d'accord ? Tout ce qu'il voit à lui, ce sont des vêtements, ce sont des casquettes, des lunettes de soleil qui sont personnalisées. Et non seulement les influenceurs aiment cela, mais les followers également aiment cela. Donc, cela sera beaucoup plus facile de convaincre un influenceur de faire la promotion de vêtements puisque, en général, c'est vraiment ce qu'ils font. Les influenceurs, ils font la promotion de t-shirts, de lunettes de soleil, de vestes, de casquettes, de montres. Et donc, le faire pour une vraie marque où on voit vraiment que ses articles sont différents de la masse, ils le feront. Cela, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'avec le prix de ton demande, les délais de livraison sont beaucoup plus courts. C'est-à-dire que vous avez des délais qui sont d'une semaine contre un mois avec le dropshipping classique avec AliExpress, d'accord ? En prix de ton demande, les délais de livraison sont très courts. Et donc, par conséquent, vous pouvez facilement envoyer des échantillons à vos influenceurs. D'ailleurs, vous pouvez facilement vous envoyer à vous-même des échantillons pour pouvoir tester la qualité et le sérieux de vos fournisseurs. Ça, on le voit dans la formation. Et ensuite, vous pouvez envoyer ces mêmes échantillons à vos influenceurs qui, eux, vont recevoir les t-shirts, etc. Ils vont les porter. Ils vont se prendre en photo avec. Donc non seulement, ils vont porter vos vêtements, ils vont porter vos accessoires et se mettre en scène sur Instagram. Mais derrière, vous, vous allez pouvoir récupérer ces photos pour les mettre sur votre site, sur votre blog et faire vous-même la promotion ensuite via d'autres canaux, c'est-à-dire Facebook ou Pinterest, etc. Et cela va venir renforcer votre autorité. Quand vous faites du dropshipping classique, l'une des contraintes quand vous essayez de faire du marketing d'influence, ça sera donc d'envoyer des échantillons à vos influenceurs. Vu que les délais sont généralement longs, alors la plupart du temps, vous allez simplement envoyer des images de vos produits à vos influenceurs et vos influenceurs vont reposter ces images et vont faire la promotion donc de vos articles. L'impact est beaucoup moins fort de cette manière-là que si vos influenceurs peuvent porter vos produits. Et donc avec des délais de livraison qui sont courts, vos influenceurs vont recevoir régulièrement vos vêtements et accessoires et ensuite, ils vont les porter et l'impact sera bien meilleur aux yeux de vos prospects. Aujourd'hui, le meilleur moyen pour pouvoir développer rapidement l'autorité de sa marque de vêtements et d'accessoires, c'est Instagram. Pourquoi ? Parce que Instagram, ce sont des images tout simplement. Et donc vous allez poster un tas d'images avec vos vêtements, enfin vos vêtements et accessoires. Il faut mettre évidemment de belles images et au fur et à mesure, vous allez donc augmenter le nombre de likes, etc. Et vous allez gagner de l'autorité de cette manière-là. Vos prospects vont voir vos images, elles vont cliquer sur votre site, et ensuite, elles vont s'abonner sur votre page Facebook. Ainsi, si vous travaillez bien et que vous développez sur votre page Instagram une belle autorité avec de belles images, de belles photos de vos vêtements et de vos accessoires, quand ensuite, vous allez passer au marketing d'influence où vous allez envoyer vos vêtements à vos influenceurs, les followers de ces influenceurs vont voir votre marque. Elles vont ensuite aller sur votre page Instagram et vont voir qu'il y a tout un univers qui est déjà là. Il y a toute une autorité qui est déjà là, tout un cadre qui est déjà là. Et donc, du coup, vous allez gagner leur confiance. Et dès que vous avez gagné leur confiance, c'est plié. Vous pourrez leur vendre vos produits facilement et ensuite, leur revendre vos produits puisque avec des délais de livraison qui sont courts, ce sera plus facile de fidéliser des clients. Donc, pour illustrer mon propos, aujourd'hui, je vais vous présenter la marque Sevenly. C'est une marque qui, au départ, était en prix ton demande qui a été créée en 2017 et qui, aujourd'hui, en 2018, a explosé. Ça a cartonné. Et c'est vraiment un très bel exemple qui montre à quel point un business de prix ton demande peut exploser rapidement puisqu'on a vraiment tous les avantages du dropshipping avec les inconvénients en moins. Donc, ce n'est vraiment pas négligeable. Nous voilà ici sur le site de Sevenly. C'est un site qui a vraiment une allure hyper professionnelle. C'est un Shopify qui respecte ici tous les codes où on voit le social proof avec des personnes qui ont acheté les produits. Donc, cela met déjà plus en confiance les prospects. D'accord ? Si on analyse rapidement, on voit le thème. C'est le thème Célébrity Collection. D'accord ? Si on regarde leurs applications, on voit qu'il y a pas mal d'applications. D'accord ? Et ensuite, on va regarder ce qu'ils proposent. Collection. Analysez bien vraiment l'univers du site. Voyez bien à quel point c'est un site professionnel. D'accord ? On n'a vraiment pas l'impression d'être sur un site d'amateurs, sur un site de débutants. Il faut vraiment bien prendre cela en compte. L'allure du site, l'esthétique du site, c'est vraiment 60% du travail. Si le prospect, quand il se balade sur votre site, a vraiment l'impression que ce n'est pas fait par des professionnels, quelque chose d'énorme, une grosse entreprise, la personne n'achètera pas. Donc, on voit ici ce qu'ils proposent. Pareil, ils ont des mugs, ils ont divers accessoires, des bracelets. On va voir rapidement au niveau de leurs vêtements, qu'est-ce qu'ils font. On voit, par exemple, le code pour avoir la livraison gratuite. Ça aussi, c'est vraiment bien pensé. Puisque ici, le site offre la livraison gratuite. Le fait de rentrer le code, cela permet aussi, bon là, on ne va peut-être pas le voir, mais en fait, non seulement, il faut rentrer le code, mais il faut aussi rentrer son adresse mail. Donc, du coup, ça permet à la marque de capturer des leads, de capturer tout un tas d'emails et ensuite, de faire gonfler sa liste d'emails. Puisque rappelez-vous, la liste d'emails, c'est important également pour un business ou le long terme. Puisque comme ça, ça va permettre à la marque de recontacter ces prospects-là à travers leur séquence d'emails optimisées. Et donc, du coup, cela va permettre de générer des ventes, des ventes et encore des ventes. Donc, rapidement, on voit ce qu'il propose. On voit qu'il propose pas mal de choses. On peut regarder rapidement, par exemple, les sweatshirts pour les hommes. On voit que c'est une boutique pour hommes et femmes. Voilà. encore, il y a une allure professionnelle et on voit ce qu'il propose. Alors là aussi, chose qui est intéressante à voir quand on fait du prix qu'on demande au niveau des articles des vêtements. Quand vous démarrez votre business, ce n'est pas la peine de le faire parce que cela demande un certain investissement. Mais, par la suite, quand vous allez réinvestir dans votre business pour le faire grossir, n'hésitez pas donc à prendre des échantillons de vos vêtements et de faire des personnes poser des mannequins ou alors des amis à vous, des personnes qui sont évidemment photogéniques et vous faites des photos professionnelles avec ces personnes-là pour qu'elles posent donc avec vos vêtements. Donc, du coup, cela va venir renforcer l'allure professionnelle de votre site. Cela montre que c'est une vraie marque puisque on revoit à chaque fois les mêmes mannequins, on revoit les mêmes personnes qui appartiennent à des ethnies différentes. C'est important aussi pour montrer que la marque c'est vraiment tout le monde. D'accord ? Et ce sont les vêtements qui changent avec diverses poses. Donc, ça aussi, c'est important et ça, c'est faisable avec du prix de ton demande. En traîchis classique, c'est un peu plus compliqué, c'est un peu plus lent à mettre en place. Puisque, encore une fois, il faudra vous faire livrer les articles et ça prend du temps. Et après, faire des photos avec. Ici, vous avez votre propre marque de vêtements, vous faites livrer des échantillons et vous faites des amis à vous qui veulent bien poser. Alors, vous engagez des mannequins. ça, c'est la seconde étape. D'accord ? Quand vous démarrez, ce n'est pas la peine de faire tout ça. Simplement, vous voyez toutes les possibilités de développement que vous pouvez et que vous devez faire. Donc, voilà. Donc, ici, si l'on regarde les designs maintenant, on voit encore une fois que ce sont des designs relativement sobres. D'accord ? Pour faire référence à l'autre vidéo que j'ai faite sous la prix de ton demande, ce sont des designs qui sont minimalistes. D'accord ? C'est vraiment ce qui fonctionne en ce moment. Ce sont les designs simples. Plus c'est simple, mieux c'est. Des fois, il y a des petites phrases. Des fois, il y a des petits logos. Simple et esthétique. Donc, ce n'est pas la peine de faire trop compliqué. Au départ, en tout cas, si vous avez des connaissances par exemple sur Photoshop ou sur Canva dans une certaine mesure, vous pouvez faire ça vous-même. Ce n'est vraiment pas compliqué de faire ça. c'est vraiment quelque chose à la fois sobre et esthétique. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment dans les cordes de tout le monde. Et on peut aller plus loin rapidement pour voir par exemple ce qu'ils font au niveau au niveau disons des mugs ici. Voilà. Donc là, on voit leurs mugs. Là encore, ce sont des designs relativement simples. Ce ne sont pas des choses hyper compliquées à faire. D'accord ? Donc vraiment, si vous vous dites que vous n'avez aucune compétence en design, en graphisme, etc., il n'y a vraiment rien de compliqué à faire et dans le pire des cas, vous allez sur des sites comme Fiverr ou comme Graphisme.com pour trouver quelqu'un qui fera les designs pour vous. Mais voyez quand même toutes les possibilités que vous pouvez faire sans jamais avoir de stock. ce qui a vraiment à faire la différence, ce sera votre capacité à gagner la confiance de votre audience, de votre cible, de vos prospects. Et ça, ça passe par Instagram. C'est vraiment la meilleure plateforme quand on veut créer sa marque de vêtements et accessoires. C'est vraiment Instagram. D'accord ? Par exemple, Soveni, qui je le répète, a été créé en 2017. Ils sont déjà à plus de 140 000 abonnés, 144 000 plus précisément. Ils ont déjà fait plus de 2500 publications. D'accord ? Et on voit que chacune des publications a quand même une allure professionnelle. Et donc du coup, sur Instagram, au fur et à mesure de vos posts avec les bons hashtags, vous allez pouvoir gagner à chaque fois des followers. Et ensuite, vous allez enterrer la chose avec du marketing d'influence donc en engageant des influenceurs, petits influenceurs pour commencer. Au fur et à mesure, vous allez prendre des plus gros, c'est préférable, vraiment, c'est préférable de prendre des petits influenceurs qui ont entre 10 et 30 000 abonnés que de prendre un seul influenceur qui a 300 000 abonnés. D'accord ? C'est préférable pourquoi ? Parce qu'au niveau des hashtags, par exemple, si je fais le hashtag Sevenny, 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 on voit par exemple qu'en ce moment, il y a plus de 23 000 publications, donc plus de 23 000 hashtags, l'algorithme de Instagram va mettre en avant vos hashtags s'il voit qu'il y a un engouement autour. Donc, si plusieurs personnes font des hashtags Sevenny, voilà, donc là, on est par exemple dans les hashtags de Sevenny, les hashtags actuels, d'accord ? On voit par exemple ici, hop, voilà, donc là, c'est Kat Benzova, donc, qui est un photographe ou une photographe, je ne sais pas parce que c'est une photographe, qui a fait le post et qui a mis le hashtag Sevenny, d'accord ? avec plus de 2800 likes. Le post a été fait il y a deux jours. Avec un bon taux de conversion, je peux vous dire qu'il y a eu au moins une bonne centaine de ventes à la suite de cette hashtag, d'accord ? À la suite de cette photo. Donc, on va rapidement les autres images de ce photographe ou de cette photographe. Je pense que, c'est la demoiselle qui est ici, qui a plus de 28 000 abonnés. Donc, la rejointe, ce que je vous disais, il faut vraiment des influenceurs qui ont entre 10 000 voire 15 000 et 30 000 abonnés. C'est vraiment suffisant pour que la mayonnaise prenne. Non seulement, ils ne prennent pas cher, mais quand vous en prenez plusieurs, mis bout à bout, cela fait plusieurs hashtags et au final, vous vous retrouvez avec plein de personnes qui font eux-mêmes les publications de vos vêtements. Derrière, vous pouvez pousser le bouchon plus loin en demandant à vos clients qui ont déjà vos vêtements quand ils reçoivent leurs vêtements de se prendre en photo avec vos vêtements. Et donc, derrière, ils peuvent gagner par exemple un pack de vêtements gratuits ou ce que vous voulez. Il faut vraiment qu'ils aient quelque chose pour leur donner envie de se prendre en photo avec vos articles et de mettre le hashtag. Si on reprend le hashtag Souveni, on voit qu'il n'y a pas que des influenceurs qui se prennent en photo. On voit qu'il y a des personnes tout à fait normales qui se prennent en photo. Par exemple ici, hashtag Souveni. Donc, merci à Souveni pour le Bitcoin Shirt. Ce sont des personnes tout à fait normales puisqu'on voit qu'il n'y a que 22 likes. Donc, des personnes normales qui se prennent en photo avec la marque. Et c'est vraiment ce qui a permis à la marque de se développer aussi rapidement. En un an, la marque a explosé. D'accord ? On voit des personnes lambda puisque des influenceurs, c'est très bien. D'accord ? C'est très bien. Mais des personnes lambda, c'est encore mieux puisque cela montre la preuve sociale, justement, le social proof. D'accord ? On voit ici, hop, hashtag Souveni. On continue et on voit par exemple ici, hop, hashtag Souveni ici. Voilà. Et on peut continuer encore longtemps. D'accord ? Voilà, Souveni. Et on voit bien que ce sont des personnes normales. D'accord ? Ce sont des personnes lambda comme vous et moi qui se prennent en photo avec des vêtements de la marque et qui font la promotion eux-mêmes de la marque. je pense que derrière, c'est une stratégie marketing qui est faite et ça, c'est une stratégie qui est possible avec le prix pour de demande. D'accord ? Ils se prennent en photo avec vos articles et derrière, ils ont quelque chose de gratuit. Voilà. Encore une dernière. Hop. Voilà. Encore une dernière. Voilà. Et donc, vous voyez bien que les designs sont simples. D'accord ? C'est vraiment l'univers qu'il y a autour qui va faire que les prospects vont acheter vos vêtements. C'est vraiment l'autorité, c'est vraiment les émotions que vous allez réussir à faire passer à travers votre stratégie marketing qui fera toute la différence. Faites des designs minimalistes et derrière, faites une bonne stratégie. Et vous allez voir dans l'information complète sous la planète que l'on demande la stratégie détaillée pas à pas pour pouvoir recréer un univers autour de votre marque ce qu'on appelle le branding et c'est grâce au branding que vous allez générer des ventes. Vous allez créer une véritable marque. D'accord ? Il faut vraiment voir Instagram comme étant un catalyseur, un générateur de prospects. C'est vraiment la plateforme idéale quand on crée sa marque de vêtements en ce que t'on demande ou pas. C'est vraiment la plateforme pour pouvoir générer un maximum de prospects qualifiés. Et derrière, vous allez pouvoir générer des dizaines de milliers d'euros ou de dollars selon votre cible. Vous allez pouvoir générer des dizaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires. Et cela vraiment très très rapidement. Aujourd'hui, je vous ai parlé de Sevenny et il y a encore tout un tas d'autres marques qui se développent comme ça à vitesse grand V avec un faible capital de départ et qui explose. Et au fur et à mesure, ils réinvestissent dans leur business et leur business grossit. Et après, ils ont une stratégie en 360, c'est-à-dire que Instagram, c'est très bien, mais derrière, il faut également développer du marketing sur Facebook. Ça, c'est incontournable. Facebook, ça reste incontournable, mais vraiment, la priorité, ça sera Instagram. Quand vous créez votre marque de vêtements, c'est vraiment Instagram. Voilà, cette vidéo touche maintenant à sa fin. Je vous remercie pour avoir tout suivi. Si vous avez tout suivi, retenez bien ceci, dans un business de print-on-demande, la meilleure stratégie marketing est de démarrer avec Instagram et non avec Facebook. Il faut évidemment, évidemment, il faut créer sa page Facebook, il faut avoir une communication digitale sur Facebook, évidemment, mais il faut capitaliser votre stratégie sur Instagram. à travers diverses stratégies, évidemment, du marketing d'influence. Tout cela, on le voit dans la formation. Et ensuite, vous allez vous développer sur les autres canaux au fur et à mesure. Il y a vraiment une très, très grande marge de manœuvre à faire quand on fait du prix de ton demande. Il faut vraiment exploiter toutes ces possibilités, toutes ces opportunités au maximum, vraiment au maximum. Encore une fois, si vous êtes en francophonie et que vous visiez un marché francophone, il n'y a pas beaucoup de concurrence, il n'y a pas beaucoup de marques comme celle-ci. Il y a vraiment tout à faire. Il y a vraiment de très, très belles choses à faire ici. Voilà, donc je n'en dis pas plus sinon la vidéo sera beaucoup trop longue. Si vous êtes intéressé par la formation complète ou le prix de ton demande qui est unique en francophonie, vous pouvez regarder dans la description. Vous allez trouver le lien qui vous renvoie vers le programme complet et détaillé sur le prix de ton demande ou alors vous pouvez me contacter tout simplement à mon adresse mail contact arroba fricom-academy.com que vous retrouvez de toutes les façons dans la description. Voilà, je n'en dis pas plus. Je vous invite encore une fois à vous abonner à cette chaîne YouTube et à la page Facebook pour ne pas manquer les prochaines vidéos et je vous donne rendez-vous à très bientôt. abonnez-vous. 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 et à la page Google